Bonsoir Noam Chalit. Merci d'être notre invité. Vous êtes le père du soldat Gilad Chalit, qui est détenu depuis 5 ans par le Hamas. Vous êtes venu en France rencontrer un certain nombre de personnalités politiques. Vous avez rencontré Martine Aubry, Jean-François Copé. Vous rencontrez Nicolas Sarkozy demain. Gilad Chalit est franco-israélien et vous avez déposé une plainte en France. Pourquoi est-il français ? Comment est-il français ? Ma mère est française, ma mère est marseillaise. C'est ça. C'est cette filiation qui fait qu'aujourd'hui, vous venez en France et vous voulez que la France considère aussi que Gilad Chalit fait partie des otages français détenus à l'étranger. Des otages franco-israélien, Gilad Chalit, qui a été enlevé par le Hamas il y a 5 ans pendant son service militaire obligatoire. Depuis 5 ans, nous n'avons pas aucun contact avec notre fils. Avec le dernier signe de vie de lui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans seulement que vous avez eu des nouvelles de lui. Depuis 2 ans, il n'y a plus aucun signe de vie, aucune preuve de vie. C'est vrai. Et si vous voulez, vous pouvez continuer en hébreu si vous le souhaitez, parce que peut-être qu'on peut essayer de comprendre pourquoi vous venez porter plainte aujourd'hui en France, devant un juge d'instruction français, devant le doyen des juges d'instruction, pour enlèvement et séquestration. Pourquoi en France et à quoi sert une telle plainte ? Nous faisons confiance au système français basé sur l'égalité. La justice, j'ai réfléchi longtemps avant de porter cette plainte et à la fin, on a décidé qu'après ces 2 dernières années, il y a eu des négociations avec le Hamas à travers l'Allemagne. Et bon, ces démarches ont échoué. Et nous ne pouvons faire l'économie d'aucun moyen en tant que parents de Gilad pour essayer de le sauver, le sauver de ses ravisseurs, parce que nous craignons tout le temps pour sa vie. Nous craignons de ne plus le voir en vie. Aujourd'hui, vous le disiez, vous n'avez pas de preuve de vie depuis 2 ans, et vous avez quitté votre domicile du nord d'Israël pour installer un campement devant la résidence de Benjamin Netanyahou, et en disant que vous n'en partirez qu'avec votre fils. Est-ce que vous avez le sentiment que le Premier ministre israélien fait ce qu'il faut pour essayer d'obtenir le retour de votre fils ? Bien sûr que sur la base des résultats, le Premier ministre, en fait, ça fait déjà deux premiers ministres au cours des cinq dernières années qui n'ont fait que parler, qui n'ont fait que dire qu'il faisait tout ce qu'il fallait. Mais bien sûr, sur le plan des résultats, Gilad est toujours dans la même situation qu'il était le 25 juin 2006, et rien n'a changé. Il n'y a aucun précédent pour un otage qui soit retenu tellement de temps, en tant qu'otage, sans aucun moyen, sans aucun droit, sans aucun contact avec le monde extérieur. Personne, sauf ses ravisseurs, le voit. Pas de croix rouge, aucun secouriste, aucune parole ne lui est portée, aucun message ne lui est portée, vous n'avez aucune preuve de vie. Néanmoins, aujourd'hui, en France, le Parti socialiste, par exemple, et même Alain Juppé, que vous avez rencontré lorsqu'il était en Israël la semaine dernière, évoquent la possibilité de reconnaître un État palestinien en septembre prochain. Il y a également la perspective d'un gouvernement d'union nationale entre le Hamas et Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne. Est-ce que vous avez un message à adresser à cette occasion ? Oui, bien sûr, nous parlons avec le gouvernement français, avec les dirigeants ici, de cette possibilité qu'il y ait un gouvernement palestinien du Hamas et du Fatah ensemble, et cela crée une nouvelle situation. Ce gouvernement, ce gouvernement d'union nationale, eh bien, continuerait à faire ce que nous considérons comme un péché en conservant un otage pour faire du chantage sans aucun droit de l'homme, sans lui reconnaître aucun droit humanitaire fondamental. Vous dites en fait aux Français, vous direz demain au président Sarkozy, si vous vous apprêtez à reconnaître un État palestinien, il faudrait qu'il y ait un préalable, la libération, le retour de Gilad Chalit ? Je crois que c'est évident, on n'a pas besoin de le dire au président. Le président, depuis qu'il a été élu, a exprimé son soutien et s'est engagé pour la libération de Gilad. Et il revient sur ces points-là à chaque occasion. Et il travaille, en fait, je pense, en tant que faire se peut pour la libération de Gilad. Donc il est clair que le président soulèvera ce point avec tous les Palestiniens qu'il rencontre, ou d'autres. Vous, à titre personnel, vivant ce calvaire d'être séparé de votre fils en nouvelles, est-ce que vous êtes favorable à un État palestinien ? Nous, oui, bien sûr, nous avons toujours été en faveur de la paix, en faveur de deux États pour deux peuples. Et quand deux États vivent de part et d'autre en paix, mais ça ne peut pas comprendre des actes de terrorisme contre des citoyens de l'État d'Israël. ou de toute autre partie. Les Palestiniens doivent mettre fin à cette horreur, à ce péché, et libérer au plus tôt Gilad. Bien sûr, Israël est prêt à libérer mille Palestiniens, mille prisonniers palestiniens en échange de Gilad. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une offre allemande qui a été présentée sur la table, qui a été présentée par l'intermédiaire allemand. Malheureusement, le Hamas a repoussé cette offre et ne l'a pas reçue. Et en tout cas, une partie des extrémistes du Hamas n'ont pas accepté cette offre. Merci beaucoup Noam Chalit d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci et bonne soirée. Nous espérons tous la libération de Gilad Chalit. Merci, c'est le 20h de Thomas Soto, bien sûr.